Générique Générique Bonsoir à tous, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans Standard TV, votre magazine préféré, véritable concentré d'émotions à l'image de cette fin de saison. Rappelez-vous, après Gant et Charles Roy, le Standard a aligné une troisième défaite consécutive. Dans ces playoffs, c'était à court trait, mais ensuite, les Rouges sont parvenus à relever la tête et à nous proposer une très très belle prestation face au club de Bruges. On vous rappelle tout ça en images pour démarrer cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que l'état d'esprit n'a pas changé. On savait juste qu'il fallait essayer de mettre un terme à cette spirale négative parce qu'on restait sur des défaites consécutives. Donc on voulait un peu casser ça et avec la manière, surtout à domicile. Après le contexte, il ne fallait pas que l'enjeu prenne le dessus. Donc on a su, je pense, se focaliser sur nos objectifs qui étaient de produire du jeu et mettre la pression sur l'adversaire. Et finalement, Scholz et Teixeira sont alignés côte à côte même s'ils ont tous les deux quatre cartons jaunes et qu'ils risquent évidemment la suspension avec, attention, cette perte de bas de Claudemir. L'arbitre aurait dû siffler une faute en faveur du standard pour... Petite poussée sur Carcela. La frappe, la première qui passe à côté. Elle est signée, Isquierdo. C'est sa spéciale à Isquierdo. Avec Debok. Debok, c'est donné haut, très haut. Et ce ballon-là est sauvé sur la ligne. Il y a un coup franc. Le joueur de Bruges gagne le duel. Donc il l'a remis sur ma gauche, je crois. Je vois que le joueur est seul. Donc voilà, je me jette et je la touche. Et voilà, tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe surtout. Parce que voilà, c'est vrai que c'est, on va dire, un tournement. C'est vrai que s'ils prennent l'avantage là, on sait que dans ce contexte-là, c'est peut-être pas forcément le même match. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux pour l'équipe. Après, on bosse dur tous les jours pour pouvoir être décisif. Donc voilà, s'il faut l'être tout le temps pour pouvoir, j'allais dire, apporter un petit plus à l'équipe, eh bien voilà, on va pas refuser ça. Milet, c'est un bon ballon, c'est un très bon ballon pour Ezekiel, sa vitesse notamment, Ezekiel maintenant, il n'y a pas vraiment de présence devant le but, le centre, la frappe, Bobia, et le standard qui prend l'avance, à zéro. Si vous prenez les matchs, à part le match à courtrai, où on le sait tous, on a fait une mauvaise performance, je veux dire, dans le jeu, on a toujours produit du bon jeu. C'est juste que, voilà, la chance ne souriait pas. À Charleroi, on a, je ne sais pas combien d'occasion, malheureusement, on ne les met pas au fond. Contre Bruges, au match allé, pareil. Bon, en dernier, on gagne, mais c'est le même type de scénario. Je veux dire, donc, le truc, c'est de se dire que, voilà, on est conscient qu'on peut faire des choses, mais maintenant, il faut qu'on soit régulier, quoi, dans nos trucs. Donc, après, maintenant, on se pose plus de questions. Bien, il y a une solution au milieu avec Des Camargos, Treble maintenant. Et quand le standard joue comme ça, il montre qu'il a de la qualité. Il faut juste que ça dure pendant 90 minutes. Le centre, deuxième poteau. Maintenant, et la claquette pour sortir le ballon. Bia. C'est intéressant, ça, pour le standard, avec un bon ballon pour Des Camargos. La frappe dans le petit filet de Des Camargos. Sylvain, avec encore un bon geste défensif de Treble. Il est passé, cette fois, Treble. Treble encore. Il y a un côté, un ballon à donner à Bia sur le côté. Maintenant, la remise encore. Standard qui rate des occasions, qui rate des buts. Ils vont s'en mordre les doigts. Une force offensive quand même énorme. Maintenant, voilà, encore sur ce match-là, on a vu qu'on s'est créé pas mal d'occasion et qu'à l'avenir, il faudrait qu'on les concrétise mieux. Mais le principal, c'est qu'on a marqué un but, on n'en a pas pris. Donc forcément, à la fin, t'as les trois points. Donc c'est le bon augure pour la suite. Tête de Tex Serra, celle de Vandam ensuite. Des Camargos, c'est bien joué pour Bia. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout de l'action. Ou alors... C'est exceptionnel. On a la chance d'avoir... Ici, à Sclessien, un douzième homme pareil, j'allais vous dire. C'est extraordinaire. Maintenant, heureusement qu'ils sont là parce que même les adversaires le disent. Ils disent qu'à un moment donné, ils sentent que le stade, il va leur tomber dessus. Donc tant mieux. Donc ça tourne en notre faveur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin encore de nos supporters jusqu'à la fin. Il reste quatre matchs. Des dimanches, encore une fois, on a besoin d'eux. On a besoin qu'il nous pousse, on a besoin qu'il nous transcende. Parce que voilà, parce que quand on est un joueur de haut niveau et qu'on est compétiteur, on a besoin aussi de ce plus-là pour pouvoir se surpasser. Et voilà, c'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette partie. Victoire du standard 1-1-0. Vous connaissez le contexte. Certainement, tout le monde connaît la valeur de ce bruche-là qui, comme Michel le dit, malgré l'accumulation des matchs, trouve toujours les ressources de faire des résultats à cette maturité qui leur permet de gérer les matchs même quand ils sont menés, ce qui est arrivé quelques fois. On a vu un bon standard, un standard qui était appliqué dans les bons coups, aussi bien défensif qu'offensif. Une bonne solidarité, un bon état d'esprit, des courses, voilà. C'est un art qu'on avait vu, notamment lors du match contre Anderlec, même si on ne peut jamais comparer les adversaires ni comparer les matchs. Je crois d'abord qu'il y avait un standard très fort. Quand le standard joue à ce niveau, au niveau de la force et la vitesse, je crois que tout le monde peut avoir d'énormes problèmes ici à Sclessa. On l'a vu dans d'autres rencontres des playoffs, quand il joue à ce niveau-là. et certainement pour pouvoir combattre ça, il faut, je crois, être au top. Il faut être au top de fraîcheur. Quand on voit la qualité qui se balade dans la ligne d'attaque du standard, les quatre avant, je dirais, c'est un très haut niveau. Donc si on n'est pas frais, on se fait prendre. On a pris trois points ensemble. Je l'aurais dit avant le match. Vous savez, un joueur, d'abord, ça fait partie de son métier d'être compétiteur. Il joue avant tout normalement pour son employeur et pour le club. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le joueur doit jouer. Mais il est clair aussi que même si on a l'envie mais qu'on n'a pas une idée de jeu, on ne va pas réussir grand-chose. Donc l'important, ce n'est pas qu'il joue pour moi, c'est qu'il joue avec moi. C'est de bonne augure pour la suite, c'est bon pour la confiance mais il faut rester humble et comme je l'ai toujours dit et se dire qu'il reste encore quatre matchs et quatre matchs à pouvoir répéter ce genre de prestations, ce genre d'efforts, tous ensemble. C'est désormais devenu une excellente habitude dans cette émission, celle de vous plonger chaque semaine dans l'ambiance du centre de formation. Un grand tournoi a été organisé le week-end dernier, une véritable effervescence a été ressentie durant ces deux journées. Évidemment, nous n'avons pas manqué l'occasion de vous ramener quelques images. Ce tournoi a été une volonté tout d'abord pour faire découvrir notre académie étant donné que toutes les équipes de jeunes n'ont pas la possibilité de venir jouer chez nous. Donc ça, c'était une opportunité de faire un genre de journée porte ouverte. Et puis également, c'est l'occasion d'offrir un bel événement dans nos installations parce que je pense que le Stonard devait être digne d'avoir un tournoi. Il y a eu à l'époque le tournoi Opel qui a été perdu, mais je crois que maintenant, on est parti sur un beau tournoi. C'est un tournoi aussi qui est intéressant pour nous, il ne faut pas se cacher parce qu'on a l'opportunité de voir comme cette édition-ci, on a quand même 140 équipes. Donc ça veut dire qu'on a 1 400 jeunes, presque 1 400 jeunes qui étaient là pendant deux jours où nous avons différents entraîneurs, recruteurs qui sont présents justement pour essayer de dénicher la période rare. Donc c'est une occasion aussi de faire du scouting, c'est-à-dire d'une certaine manière gratuit. C'est un tournoi qui se veut complètement gratuit, donc ça veut dire que les équipes ne payent pas de participation, frais d'inscription. Et puis c'est l'occasion aussi pour nos patronnaires de se monter présents autres que lors des matchs de ce qu'est ça. C'est un événement qui se construit dans la durée, on participe depuis 5 ans et le contrat est à longue durée évidemment, donc pour nous c'est vraiment quelque chose qui se voit au long terme et pas dans un one shot. L'image standard nous permet de toucher un public le plus large possible et ici on rencontre le public dans le cœur de Sib puisqu'on a toutes les équipes de jeunes de la région et la grande région puisqu'on va jusqu'à la fin de la province du Luxembourg, Namur, etc. Donc ça nous permet de rencontrer tous nos consommateurs en véhiculant l'image standard également. C'est l'occasion, comme je le disais pour eux, d'être présent à un autre qu'un match de l'équipe première, un autre événement. Mais c'est vrai que voilà, Kidi Beul, c'est une boisson appropriée pour les enfants justement dans cette tranche d'âche-là. Bombay, c'est présent avec une animation, Tecteo Vu a mis un écran géant pour transmettre le match standard Bruges de ce soir. Donc je veux dire, chaque partenaire essaye un petit peu de faire quelque chose. Et Trabelle a offert des pommes, Van de Mortelot a offert des donuts. Donc il y a des partenaires qui sont plus pour le tournoi, d'autres qui sont mixtes, qui font aussi bien à l'équipe première que le tournoi. Et c'est l'opportunité pour eux d'être présent, de se montrer, d'être là, de montrer qu'il y a une dynamique, que le club travaille main à main avec ses partenaires, que ce soit pour l'équipe première, les autres événements et que même pour les jeunes, ils sont présents également. Ça n'est ici, c'est quand même une édition avec 140 équipes. Donc aujourd'hui, c'est une journée avec 100 équipes. Demain, c'est 40 équipes. Donc une journée un peu plus light. Et c'est sur base d'inscription qu'on envoie dès le mois de septembre que les inscriptions arrivent. Et on peut dire que, entre décembre et janvier, le tournoi est déjà bouclé. Chaque année, on a entre 15 et 20 joueurs du tournoi qui intègrent l'Académie, étant donné que c'est justement dans les tranches d'âge plus petits qu'on essaie de créer. Je sais que, par exemple, dans les noyaux, 8-9 chez nous, il en manque quelques-uns. Et on sait bien qu'on va en trouver lors du tournoi. Et je sais bien qu'après, il y a toujours un peu la distance. On ne va pas prendre effectivement un gamme de 8 ans ou de 7 ans qui vient du côté de Nass, qui est quand même dans la promesse du NO. Mais par contre, ça nous donne l'opportunité de le suivre, de le voir, de voir son évolution dans son petit club et de continuer à le suivre. Et qu'à un moment donné, quand elle aura l'âge de 14-15 ans, quand elle aura assez de maturité pour faire le pas et venir dans notre formule de foot et études, il a l'air de l'intégrer. Quand des joueurs s'investissent pour la bonne cause, quand des légendes du club sont mises à l'honneur, Standard TV n'est jamais très loin pour vous détailler ses activités et être au cœur même de l'actualité. Regardez. «Ice for the World » c'est un projet pour aider les enfants le monde à voir mieux. Nous avons créé de nouveaux glaces et il changeait le focus avec un simple floude et quand on tourne on tourne en rond, on crée de moins six à plus six. Nous pouvons aider beaucoup de enfants qui n'avaient rien et qui n'avaient pas de l'argent pour acheter des glaces. Nous avons fait ce projet avec les Red Devils et maintenant c'est un projet pour Colombia. Nous avons demandé Darwin si il était intéressé dans ce projet. La première fois nous devons faire de fonds et voir que nous pouvons gérer du argent. Le frame coûte 20 euros pour 20 euros vous avez un frame et chaque frame a besoin de glaces. Nous allons travailler dans l'arrière où Darwin a été élevé et nous avons travaillé ensemble avec un projet de school pour que les enseignants ajoutent les enfants à utiliser les glaces. C'est un beau projet. Peut-être que les gens ont besoin de ce type de projet. Peut-être qu'ils s'ils soient très heureux. Peut-être qu'un simple glace peut-être qu'un simple glace représente la vie pour les enfants. nous procédons d'abord à des petits matchs des préminimes de tous les clubs de l'entité à savoir Baptiste, Herve, Bolland et Charnot. Nous avons décidé de les mettre tous ensemble avec un petit t-shirt offert à l'occasion pour cette inauguration du stade Popeye-Pieters. C'est le bourgmestre de Herve, Pierre-Yves Joly, qui nous avait demandé si on était d'accord que le stade s'appelle le stade Popeye-Pieters. Je trouve que c'était un honneur pour mon père donc on a accepté de suite et je crois qu'il a mis les petits plats dans les grands donc je crois que c'est super bien organisé et voilà, ça nous fait énormément plaisir. Je me rappelle très bien que Popeye-Pieters venait parfois assister aux entraînements des jeunes de Herve et c'était toujours un moment très convivial et très bien. Évidemment, je l'ai connu quand j'ai commencé au football à l'âge de 10 ans où il venait parfois alors que c'était une grande vedette il venait parfois au bourg de terre et puis après je l'ai connu en tant que président de club et j'ai toujours eu des relations très humaines avec cette personne parce qu'elle vous apprenait beaucoup de choses au niveau sportif ces anecdotes étaient savoureuses et au niveau de l'organisation générale du football il en connaissait un peu. mon père avait 80 ans il a toujours habité à Herve il est né à Herve donc on est un ambassadeur de cette ville en plus c'était vraiment une personne qui ne laissait personne indifférent et surtout il avait toujours un mot pour les plus démunis il avait un grand cœur et je crois que les gens sont là pour ça. je vais en oublier beaucoup mais il y a par exemple Jean Thyssen qui ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là il y a Helmut Graf dans les anciennes vedettes du standard il y a la barbe il y a donc il y a quand même assez bien de gens qui se sont déplacés il y a des gens assez bien de l'Union Belge aussi il y a Etienne Delange du standard le standard a fait a déplacé du monde l'Union Belge a déplacé du monde c'est pas toujours qu'ils le font donc c'est quand même ça fait plaisir nous en avons eu plusieurs qui sont partis au standard mais monsieur Peter par sa convivialité par son caractère rassembleur a toujours été quelqu'un qui je crois mérite un stade à son nom la semaine prochaine nous espérons vous proposer une émission spéciale standard champion car notre section féminine reçoit le PSV vendredi à 19h30 au stade de Sclessin l'entrée est seulement à 5 euros gratuit pour les abonnés et pour les moins de 18 ans donc ne manquez pas ce grand rendez-vous pour faire la fête tous ensemble on espère évidemment ce titre de champion en Benelig pour nos filles quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Standard TV et d'ici là portez-vous bien au revoir